Voilà un robot extraordinaire, on va en savoir plus sur son fonctionnement avec Alexia Mécoté. Comment ça marche ? C'est un robot qui prend les mules de raclette toutes comptées. En ce moment on est dans les raclettes. Donc il les prend, il les met sur le retourneur au-dessus, et après il les frotte et il les remet en position. Donc il les prend et il les frotte également, c'est ça ? Voilà, on voit en bas la brosse qui tourne. Donc là on dit bien que ça économise beaucoup de peine aux salariés en fait ? Oui, oui, parce qu'il les frotte à la main, on en a pour un moment, vu la quantité qu'il y en a, et puis lui ça n'arrête pas de la journée de travailler. Alors comment ça marche ? Il faut des capteurs, il faut plein de chuteurs électroniques là-dessus ? Oui, il a des capteurs de fréquence sur les côtés pour ce qu'il est dans la cave, et après il est paramétré quand même au nombre de piles qu'il y a dans la cave ou dans les caves. Donc Alexis, c'est vous qui l'est mené, ce robot là, il faut le paramétrer, comment ça se passe ? Oui, il faut lui programmer ce qu'on veut lui faire frotter, en conséquence, enfin voilà. Alors c'est un robot qui a une certaine valeur j'imagine ? Oui, après je ne sais pas exactement la valeur, mais il me semble qu'on m'a dit 200 000 euros. Regardez-moi ça, ce robot extraordinaire, ça c'est important, ça veut dire aussi que la pénibilité, on en parle souvent, avec ça on est quand même beaucoup plus cool. Oui, oui, ah ben là oui, parce qu'il est frotté à la main, il n'y en a pas, il y en a pas longtemps, je crois que c'est une centaine à l'heure qu'on arrive à faire à la main. Et voilà, il travaille 23 heures sur 24 ? Voilà. Pas beaucoup de répit ? Non, 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 juste pour le laver un petit coup, parce que de temps en temps il faut le nettoyer aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors ça c'est extraordinaire, nous sommes ici dans la cave, à Raclette on le dit bien, donc c'est ce qui se prépare pour l'hiver prochain et nos amis vacanciers qui vont dans la région. Voilà, oui, oui, tout à fait. Alors comme problème technique, il peut y avoir quoi sur ce robot ? Ah ben des problèmes, enfin surtout des problèmes électroniques, on va dire, parce que l'électronique est très sensible à l'humidité, au sel, donc... Mais autrement c'est une super machine qui fonctionne... Enfin qui fonctionne assez bien, enfin assez bien, oui, mais carrément bien, quoi. Il a des petites pannes, quoi, de temps en temps. Oui, combien pèse, ça pèse combien ici, une meule de raclette, ça pèse combien ? Ça pèse la meule de raclette, je sais pas, je sais pas, je sais pas comment on fait, je crois, c'est tout. Par contre c'est ce qui est plus haut, c'est la meule de comté, alors là c'est... La meule de comté, ouais, 40 kilos. Et on trouve quoi ces cossos. La technologie au service de l'agriculture et des bons produits, un grand merci Alexis, bravo et bonne journée en tout cas. Avec la tenue adéquate toujours à chaque fois, hein. Voilà. Et on rappelle bien. Voilà, il a pas de nom ce robot, hein, il a pas de prénom, il a pas de nom. Il a pas encore, on l'a pas baptisé encore. Prêtisé. Vous en avez répondu en tout cas ici, image spectaculaire, ici dans la cave à raclette de la fruitière de Val-Romé. Et moi je suis admiratif, hein, franchement, on peut même les rayons laser, c'est ça la bonne, non ? Oui. C'est extraordinaire. C'est la rayon laser, pour savoir s'il a une meule ou... Bien sûr, ben bien sûr, il faut savoir où se trouve le produit, hein. S'il y en a pas, ben il va voir, enfin, il passe à l'étage suivant, quoi. La machine intelligente. Merci beaucoup Alexis.